Melvin Landerneau a changé de braquet. Maintenant, il roule dans le sillage de ses aînés. A 20 ans, Melvin décroche son ticket pour les mondiaux élites. Une bonne nouvelle, lui espérait vraiment faire partie du voyage. Au vu de mes performances, on va dire oui et non, parce qu'elle était un peu mitigée sur cette année. Mais j'ai montré des belles choses sur les Coupes du Monde, que ce soit en viesse par équipe ou même sur les performances individuelles, que ce soit en entraînement ou en compétition. Donc oui, j'espérais vraiment cette sélection. Le Martiniquais a brillé chez les jeunes. Accroché à son tableau, un titre national et européen junior. Trois ans après, cette sélection à l'échelon supérieur est une suite logique. Melvin, c'est un gros potentiel. Il a une progression linéaire qui est un petit peu lente par rapport à ce qu'on attend de lui. On espérait quand même beaucoup plus. Mais voilà, tout doucement, il y a des choses qui se mettent en place. Maintenant, on lui donne sa chance sur un championnat du monde. Alors, comme on a dit, avec des ambitions, non pas de médaille, mais vraiment de grandir. Et voilà, ça fait partie des personnes en qui on croit beaucoup. En l'absence de Grégory Baugé, toujours en selle, Melvin Landerneau se sent en mesure de jouer les troubles faites. Il a une certaine latitude pour apprendre encore plus le métier. Ça ne me ferait pas vraiment. Personne ne m'attend. J'espère créer la surprise sur ce championnat. J'espère faire ma meilleure performance que jusqu'à maintenant. J'espère que je la ferai sur ce championnat. On n'a aucune attente vis-à-vis de moi, aucune crainte. Donc, j'espère vraiment surprendre tout le monde. Le maillage entre les anciens et les nouveaux a bien fonctionné. Avec Melvin et les autres, l'équipe de France repart à la conquête de nouveaux titres.